Bonjour dans cette vidéo, nous allons explorer la récente décision du président Emmanuel Macron de soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision qui a provoqué une division notable au sein de la classe politique française. Tandis que la droite, représentée par des figures comme Gérard Larcher et Éric Ciotti, se félicite de cette annonce, la gauche et les écologistes expriment leur désapprobation, craignant un abandon de la cause Sahraoui. Que signifie cette décision pour la politique française et les relations internationales? Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette controverse qui secoue le paysage politique français. La classe politique française, divisée sur le soutien de Macron à la marocanité du Sahara occidental. Le soutien récent du président Emmanuel Macron à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a suscité de vives réactions et des divisions au sein de la classe politique française. Alors que la droite salue majoritairement cette reconnaissance, la gauche et les écologistes expriment leur désapprobation. Un soutien majoritaire de la droite, la droite républicaine, traditionnellement favorable à des relations étroites avec le Maroc, a accueilli favorablement la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Des figures politiques comme Gérard Larcher, président du Sénat, Éric Ciotti, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, et Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, ont exprimé leur soutien à cette décision. Selon eux, ce positionnement renforce les liens historiques et stratégiques entre la France et le Maroc, un allié clé dans la lutte contre le terrorisme et un partenaire économique important. La reconnaissance de la souveraineté marocaine est vue comme un geste de soutien à la stabilité régionale et à la lutte contre les mouvements indépendantistes sahraouis. Les critiques de la gauche et des écologistes En revanche, la gauche et les écologistes ont exprimé leur désapprobation face à cette nouvelle position française. Ils voient dans cette reconnaissance un abandon de la cause sahraoui, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental depuis des décennies. Les écologistes, en particulier, soulignent les implications environnementales et humanitaires de ce conflit, plaidant pour une solution basée sur le droit à l'autodétermination des peuples. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, et Yannick Jadot, chef de file des écologistes, ont critiqué Emmanuel Macron pour avoir pris cette décision sans consultation préalable et pour avoir ignoré les résolutions des Nations unies qui prônent un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental. Des divisions internes Cette décision a également provoqué des divisions au sein du parti présidentiel et parmi les centristes. Certains élus de la République en marche, LREM, et du mouvement démocrate, Modem, ont exprimé des réserves, soulignant que la France doit maintenir une position équilibrée et respecter le droit international. Les divergences de points de vue illustrent les défis auxquels est confrontée la diplomatie française dans une région complexe et instable. Si certains voient dans ce geste un renforcement des relations franco-marocaines, d'autres craignent qu'ils n'alimentent les tensions et n'affaiblissent la position de la France sur la scène internationale. Le soutien de Macron à la marocanité du Sahara occidental reflète des choix stratégiques et diplomatiques qui divisent profondément la classe politique française. Entre les partisans d'une relation renforcée avec le Maroc et les défenseurs de la cause sahraoui, la France se retrouve à naviguer dans des eaux diplomatiques tumultueuses, cherchant à concilier ses intérêts nationaux avec ses engagements internationaux. La déclaration de l'ONU, un soutien clair et franc au Maroc. Dans un geste sans précédent, l'ONU, par l'intermédiaire de Stéphane Dujaric, porte-parole du secrétaire général, a pris acte de la lettre du président français Emmanuel Macron au roi Mohamed VI. Macron y exprime le soutien ferme de la France à la souveraineté marocaine sur le Sahara, qualifiant le plan d'autonomie marocain de « seule base pour une solution politique durable ». Cette prise de position française, relayée par l'ONU, vient renforcer la légitimité des revendications marocaines sur cette région stratégique. Le soutien de la France ne se limite pas à des mots. Paris s'engage à accompagner le Maroc dans ses initiatives de développement régional, un soutien crucial dans une zone clé pour la stabilité régionale. Macron a également souligné que, pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre indispensable pour une solution juste et durable, un message fort qui résonne à travers les instances internationales. Contrairement à cette approbation internationale, la décision de l'Algérie de rappeler son ambassadeur à Paris et d'y réduire sa représentation a été traitée par l'ONU avec une indifférence glaciale. Doujarik, interrogé sur cette décision, a esquivé la question, mettant en exergue l'isolement croissant de l'Algérie sur la scène internationale. Algère accuse Paris de légèreté et de manque de considération dans sa démarche, un reproche à titre de cri dans le vide et qui semble être tombé dans l'oreille d'un sourd. Contexte historique, politique et dynamique internationale en évolution Il est important de rappeler que cette escalade initiée par Alger intervient après des années de tensions latentes entre les deux nations. En avril dernier, lors d'une réunion avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourrita, avait réaffirmé que la seule voie viable pour résoudre le conflit passait par le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, excluant toute autre forme de processus politique. Le soutien explicite de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, est un signe puissant de la dynamique internationale en faveur du Maroc. Macron a exhorté les partis à se réunir pour une résolution politique, saluant les efforts du Maroc en matière de développement économique et social au Sahara. « Il est temps d'avancer », a déclaré Macron, encourageant un consensus international de plus en plus large en faveur du plan marocain. Engagement sélectif de l'ONU L'engagement de l'ONU à poursuivre ses efforts pour une solution au Sahara reste ferme. Mais la sélectivité de ses réactions face aux actions algériennes montre une volonté de ne pas perturber une dynamique internationale qui se cristallise autour du plan marocain. Doujarik a réitéré que l'ONU demeure déterminée à trouver une solution politique en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité. Le soutien affirmé de la France à la position marocaine pourrait entraîner un réajustement des alliances géopolitiques dans la région. Alors que le Maroc renforce ses relations avec des acteurs clés comme les États-Unis et l'Union européenne, l'Algérie pourrait se tourner vers d'autres partenaires tels que la Russie et la Chine pour compenser son isolement croissant. Cette redéfinition des alliances pourrait avoir des conséquences durables sur la stabilité et la sécurité régionale. Implication économique et sociale Les retombées économiques de cette crise diplomatique ne sont pas à négliger. Les entreprises françaises opérant en Algérie pourraient faire face à des obstacles accrus tandis que les échanges commerciaux entre les deux pays risquent de ralentir. De plus, les tensions pourraient affecter les communautés algériennes et françaises, rendant plus difficile l'obtention de visas et les voyages entre les deux pays. Les étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs études en France pourraient également voir leurs plans perturbés. Le soutien affirmé de la France et la réponse mesurée de l'ONU signale une évolution majeure dans le dossier du Sahara. Alors que le Maroc voit ses positions renforcées, l'Algérie se trouve de plus en plus isolée, ses cris de protestations résonnant dans le vide. Les prochaines étapes seront cruciales pour observer comment cette nouvelle dynamique influencera les relations diplomatiques et géopolitiques dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la division de la classe politique française autour de la marocanité du Sahara occidental. Que pensez-vous de cette décision de Macron? Êtes-vous d'accord avec les partisans de cette reconnaissance ou plutôt avec ceux qui soutiennent la cause Saharaoui? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus captivants et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Globetalk.